Salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, je viens tout juste de recevoir ma toute nouvelle GoPro Hero 9 Black et je me suis dit que ça pourrait être une idée incroyable que de faire un unboxing vidéo. Mais trois secondes et demi après, je me suis dit que c'était probablement une idée de merde parce que tout le monde le fait et c'est vraiment plate comme vidéo. Fait que, qu'est-ce que j'ai décidé de faire à la place? J'ai sorti cinq petits points que je trouve importants à propos de la Hero 9, cinq trucs qui ont changé dans la caméra. Donc, prenez en considération que je ne suis pas un influenceur. J'ai donc payé cette caméra-là avec mon argent à moi et je peux en avoir la vie que je veux. Alors, si vous êtes intéressé à voir à quoi ressemble l'image, le son, tout le kit, j'ai une petite vidéo que vous pouvez regarder dans la petite carte juste en haut ici présentement ou à la fin de celui-ci et il va s'appeler quelque chose comme « Les couleurs de la GoPro Hero 9 sont incroyables » ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas l'intention de vous lire toutes les caractéristiques de la caméra. 4K, 60 FPS, 1080p, 240 FPS, mais c'est incroyable! Je veux dire, vous êtes capables d'aller lire sur Internet c'est quoi les résolutions de la caméra, le nombre de cas, le nombre de FPS, whatever. Fait que ces cinq petites améliorations en général, ou même des affaires qui sont un petit peu talent de la Hero 9, ça fait que la première chose qu'on remarque avec la Hero 9, c'est qu'elle est beaucoup plus grosse que la version d'avant, la Hero 8. On peut les comparer l'une à côté de l'autre, elles sont quand même assez différentes en termes de grosseur. La raison est très simple, c'est qu'avec les nouveaux modes de la Hero 9, la demande énergétique est beaucoup plus grande avec les modes comme le 5K, le Horizon Leveling, et il n'y avait pas le choix de faire des batteries plus grosses. Donc, vous pouvez faire des batteries plus grosses, la caméra doit être plus grosse, et le point négatif, c'est que la caméra est plus pesante que les versions d'avant. Alors, si on prend la Hero 7, juste ici, le poids se situe à 114 grammes, et même 141 avec le petit caisse en plastique qu'on met par-dessus, ça ici. La Hero 8, elle-même, 125 grammes, Et la Hero 9, 158 grammes. Ça peut sembler petit, mais dépendamment de comment vous montez la Hero 9, ça peut rajouter beaucoup de ballons. Donc, moi personnellement, je roule avec la caméra sur le mouthguard de mon full face. C'est une manière de filmer que j'adore. Donc, je rajoute du poids sur mon full face, je rajoute du ballon sur mon full face. À date, je l'ai testé trois journées. Je n'ai pas fait de journée DH complète, je n'ai pas fait de 6-7 heures de filming, juste des petites séances de 1h, 1h30, 2h. Et je ne semblais pas voir de différence, mais c'est certain que c'est un petit peu plus de poids et un petit peu plus de ballon. En revanche là, est-ce que c'est un facteur pour vous? C'est à voir, mais elle est définitivement plus pesante que les versions d'avant. Un petit avalophone versus l'autre. La petite porte ici n'arrache plus, pas elle-même. La Hero 8 avait changé un petit peu la manière dont elle s'était placée. Et dès qu'on avait ça, elle tombait toute seule! Puis là, tu la perdais et tu es comme, non, c'est tombé de la merde. Donc, un petit ajustement qui est bien apprécié. Un autre ajustement qui est vendu selon GoPro. Wow, maintenant, une toute nouvelle lentille interchangeable qu'on avait sur la 7 avant et qui avait été enlevée pour la version 8. Donc, comme vous pouvez le voir, juste ici, la 8, on ne pouvait pas changer l'objectif. Donc, comme je ne suis pas payé par GoPro et je peux dire exactement ce que je pense, la raison pourquoi on ne pouvait plus seulement prendre la GoPro 7, l'objectif, et le changer, ou plutôt le protecteur. C'est le protecteur d'objectif. L'objectif est en dessous. C'est que GoPro ont une espèce de service après-vente là où tu peux envoyer ta caméra, la faire réparer, blablabla. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut laisser les consommateurs juste changer leur écran par eux-mêmes, un écran qui coûte comme 19$ ou à peu près, quand on peut leur demander de prendre la caméra, la shipper par la poste, donc tu payes du shipping, la envoyer à GoPro, eux autres vont ouvrir, changer toute la case probablement, te charger pour, te la renvoyer, te faire payer des frais de douane, puis tu passes à GoPro pendant 3 mois. C'est un principe que les gens ont détesté. Moi le premier, j'ai adoré ma Hero 8, je l'ai adoré versus la 7, mais si vous cassez votre protecteur d'objectif, la caméra n'est pas finie, mais vous devez l'envoyer à GoPro aux États-Unis, payer le shipping, payer les frais de douane, payer la réparation, tandis qu'avec la 7, on pouvait juste changer l'objectif, ça prend 30 secondes, c'est fait. Donc, c'est même marqué sur la boîte, touchscreen, touchscreen, ça, ah de quoi, c'est marqué par sur la boîte. Ils ont créé un problème, et ils nous ont vendu la solution. Fait que le magnifique objectif interchangeable, s'il est brisé, c'est pas réellement un upgrade. C'est quelque chose que je suis très content, qu'ils ont ramené de la version de la 7, mais ce n'est pas un upgrade. Ceci étant dit, on peut changer l'objectif pour un tout nouveau objectif ultra-wide qui va être super intéressante pour certaines prises de vue. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Au niveau de comment est-ce qu'elle filme, est-ce que ça vaut la peine d'avoir une GoPro 9? Écoutez, comme je vous dis, si vous voulez voir des images de bague de la Hero 9, je vous invite à voir une petite vidéo à la fin de celui-ci. À date, j'ai filmé en automne avec et les couleurs sont incroyables. Les couleurs sont vraiment magnifiques. J'avais lu sur Internet, lorsque les influenceurs avaient reçu leur caméra, ils disaient que les couleurs sortaient un petit peu différemment de la 7 et de la 8. Puis lorsque j'ai reçu la mienne, j'ai pas mal mis les mêmes ajustements que j'avais, que je vais garder secret. C'est ça qu'ils veulent. Je sais que je garde des vidéos, c'est l'ajustement. On ne va pas dire. Donc, j'ai seté la Hero 9 un petit peu comme je setais la 7 et la 8. Et, honnêtement, j'ai été flabbergasté de voir les couleurs. En gros, l'image va être beaucoup plus claire que ce qu'on était habitué de voir avec la 7 et la 8. Je ne dis pas que l'image de la 7 et de la 8 n'était pas bonne. C'est une très, très belle image. Mais, ça pouvait être une image qui était un petit peu sombre et un petit peu terne. Un tout petit peu. C'est là que le principe de faire du color grading par la suite est très important. Mais, en s'étant ma caméra, ma Hero 9 de la même manière, et en faisant le même type de color grading à la fin de mes vidéos, je me ramasse avec des images qui sont beaucoup plus claires, avec beaucoup plus de brightness. Je ne connais pas les termes exacts en français, désolé. pour ça. Donc, les couleurs sont beaucoup plus vives et le blanc est beaucoup plus blanc et éclatant. Donc, au lieu d'avoir des images un petit peu plus foncées, noires, avec des tons un petit peu plus sombres, les images sont éclatantes. Honnêtement, au niveau de la qualité de l'image, du visuel, c'est la meilleure GoPro qui a été faite à ce jour. Au niveau de l'audio, l'audio est vraiment surprenant sur la Hero 9. Selon moi, que les années GoPro ont beaucoup échappé à ça, plus dans le passé, maintenant ça a été réglé. Selon moi, la meilleure GoPro qui a été faite à ce jour pour l'audio, c'est la Hero 4. Le son était incroyable. Et même, on pouvait avoir des petits micros chez Mizer qu'on pouvait rajouter pour capter encore mieux le son. Et c'était incroyable. À partir de la Hero 5 et la Hero 6, GoPro ont décidé de faire leur produit waterproof. Donc, qu'est-ce que tu fais pour rendre un produit waterproof? Tu vas saler tous les petits trous dans ta caméra et ça, ça inclut les micros. Donc, pour la Hero 5 et 6, ils ont mis des petites pellicules de plastique pour protéger les micros. Je vous invite à les voir sur Internet, le son de la Hero 5 et de la Hero 6 est exécrable. C'est limite inutilisable. Lorsqu'ils sont arrivés avec la 7, ils ont rajouté plusieurs micros. Si je ne me trompe pas, il y a trois micros, une fois, deux fois. Je crois qu'il y a trois micros. Le son de la 7 était vraiment supérieur à celui de la 6. Pas incroyable, un petit peu... Ça sonnait un petit peu... Mothel? Un petit peu en sourdine. Mais le son de la 7 était quand même intéressant. Et avec la Hero 8, je crois que c'est rendu avec 6 micros. Je ne sais pas si ça teint le nombre exact, mais je crois que la 8 a 6 micros. Le son était déjà supérieur à la 7. Et lorsqu'on arrive à la Hero 9, le son est vraiment, vraiment bon. Et GoPro ont décidé de focus un petit peu plus sur les vlogueurs, justement, avec l'écran à l'avant. Donc, c'était très important pour eux d'avoir un très bon son. Donc, le son de la 9 est peut-être pas aussi bon que celui de la 4 dans le temps, mais est vraiment supérieur aux deux versions d'avant. Alors, qu'est-ce que je pense de la 5? Est-ce que ça vaut la peine d'upgrader vos caméras pour l'instant, que vous ayez une 7, une 8, peu importe? Est-ce que ça vaut la peine? À vrai dire, c'est vous qui va répondre à cette question-là. Ça dépend toujours qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez accomplir, est-ce que c'est les images que vous présentez aux gens, est-ce que c'est pour vous, pour votre famille, peu importe. La Hero 9 est quand même assez chère. Il y a des bons radis sur le site internet en passant. mais c'est une très bonne caméra et sans dire que c'est une caméra parfaite, je dirais que c'est la meilleure qu'ils ont faite à ce jour. Il y a toujours eu plusieurs petites choses que je n'aimais pas de la Hero 7, de la 8. C'est les petites affaires, c'est les petits détails. Mes exemples, la 7 était très bonne. Là, ils sont allés vers la 8. Ah, mais là, ils ont enlevé l'écran qu'on pouvait changer. Il y avait toujours un petit quelque chose. Écoutez, je pourrais quasiment dire que la GoPro 9 serait la première GoPro parfaite de l'histoire de GoPro. Des petits détails à changer, des petites affaires à ajuster que ce soit dans le logiciel. Le logiciel en passant, beaucoup plus rapide, ce n'est pas grand-chose. Mais avant, lorsqu'on entrait une commande, soit on glissait, on tapait, il y avait toujours un petit délai de quelques microsecondes. Maintenant, c'est beaucoup plus rapide, c'est limite instantané lorsqu'on navigue dans le menu. Ça aide beaucoup la navigation. Super apprécié. Ça fait, selon moi, c'est une très bonne caméra. Peut-être même la première GoPro parfaite de l'histoire de la compagnie. C'est une caméra que j'adore. J'ai bien hâte de continuer à jouer avec. Il y a des petits modes intéressants comme le Horizon Leveling qui va empêcher le mouvement de la caméra sur le côté. Le 5K, si le 5K est quelque chose qui vous intéresse, c'est certain qu'il n'y a pas beaucoup de logiciels de montage présentement qui offrent la possibilité d'utiliser le 5K. YouTube n'est pas encore en 5K, mais n'oubliez pas que si, par exemple, vous prenez des images à l'extérieur, vous faites des petits zoomines, des petits zoomores, peu importe. Si votre fichier source est en 5K, l'image est meilleure, c'est certain. Donc, si vous faites un petit vidéo avec un petit zoom tranquillement, c'est certain que l'image va être meilleure même si vous n'exportez pas en 5K, le matériel source étant meilleur. Donc, dépendamment de ce que vous voulez faire avec une caméra GoPro, que ce soit votre première que vous voulez upgrader, c'est une valeur sûre, c'est une très bonne caméra. J'adore la mienne à date et elle va remplacer Miro 8 comme caméra principale. Je vais regarder pour prendre des angles secondaires, mais j'aime vraiment cette caméra-là à date et je ne suis pas payé pour le dire. Ça fait pas mal le tour. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit vidéo un petit peu plus technique. Si vous voulez voir des images de la GoPro 9 en action, il va y avoir un petit vidéo tout de suite à la fin de celui-ci. Les couleurs sont riches, les feuilles, c'est incroyable dans la forêt. Alors, pour voir les images de Bac, je vous invite à aller voir ça. Sur ce, un immense merci d'avoir écouté et on se voit dans le prochain épisode de FreeRack Québec. Salut guys! Sous-titrage Société Radio-Canada